... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Question d'État, votre magazine qui traite de l'actualité. Ce soir, nous allons survoler toutes les questions d'actualité en République démocratique du Congo avec un invité qui n'est plus à présenter. Il est élu du Mont-Amba, il est président de la commission aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Jean Baudoua Maillot est député de l'UNC, le parti cher à Vital Caméré. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous soyez le bienvenu, c'est un réel plaisir de vous retrouver après autant de temps. Est-ce que vous allez bien ? Oui, je veux bien. Je vous souhaite déjà bonnes vacances, les portes ont fermé, du côté parlement, vous allez en vacances. C'est sur quel ton que ça va se passer ces vacances avec tous les problèmes que connaît la République démocratique du Congo ? Oui, il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Je crois même qu'il y a des collègues qui ne sauront pas se déplacer pour leurs vacances parce que leurs circonscriptions connaissent des effervescences. C'est le cas de ceux de Béni, au moment où nous parlons, il y a des combats là-bas. C'est le cas de ceux de Kassai. Et pour le reste du pays, nous sommes, il faut être sincère, je le crois, en porte à faux avec la population parce que nous sommes hors mandat. Le mandat est dépassé et nous allons aller en vacances, toujours comme députés, alors que le mandat est dépassé. Ils ont de bonnes raisons de vous en vouloir. Vous, élu, vous avez failli à votre mission. Il y en a qui s'en réjouissent. Nous autres, vraiment, c'est la mort dans l'âme. Pendant que personne ne démissionne, ça veut dire que tout le monde, ça arrange un peu tout le monde. Écoutez, notre démission n'arrange rien. Pour démissionner, ça va arranger quoi ? On aurait dû organiser les élections en respectant les mandats, en respectant les délais. On ne l'a pas fait. Mais vous, l'UNC, aujourd'hui, vous êtes aux côtés de la majorité. D'abord, est-ce que vous assumez ce statut de majorité ? Vous êtes au sein de la majorité ? Mais vous autres, vraiment, vous êtes trop injustes. Vous dites, vous, l'UNC, vous êtes aux côtés de la majorité. Vous oubliez que nous sommes allés au dialogue, d'abord de la cité de l'Union africaine et ensuite de la Sinko. C'est le mal lorsque quelques-uns ne viennent pas et les autres, là, sont avec la majorité. Mais vous aviez quelque chose à gagner. Alors, quand eux, ils viennent, le monde est bon. Non, non, c'est injuste. Vous aviez quelque chose à gagner. C'est injuste. On n'a interdit à personne de venir. Vous comprenez ? Nous sommes allés au dialogue. Ça s'est terminé comme ça s'est terminé. On a monté, on a formé un gouvernement. Ça fait partie du jeu de la stratégie que vous connaissez ? On a formé un gouvernement d'Union nationale. Les uns, pour leurs raisons, ne sont pas venus. D'autres, ils sont allés. Bon, alors, ceux qui sont allés, aujourd'hui, deviennent de la majorité ou sont avec la majorité. Mais pourquoi ne pas assumer ce statut ? Êtes-vous encore de l'opposition ? Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, nous sommes de l'opposition, madame. Il n'y a qu'un gouvernement d'Union nationale. Un gouvernement d'Union nationale, c'est celui qui réunit et la majorité et l'opposition. C'est plutôt l'accord de la Saint-Sylvestre qui devait mettre l'opposition aux côtés de la majorité. Mais bien avant, vous avez goûté un prix à l'hameçon. Non, madame, nous sommes allés au dialogue. Souvenez-vous, il y en a qui se sont battus. Pour l'opposition pure et dure, il n'y avait pas d'opposition là-bas. Il y en a qui se sont battus plus que nous pour ces dialogues. Il y en a qui sont allés à Venise, à Ibiza. Ils ont fait le tour du monde pour que le dialogue ait lieu. Dans les conditions qu'il fallait. Tout le monde doit se soumettre à leurs conditions. Eux, ils sont la référence. On a dit, on fait le dialogue. Il faut qu'il y ait un facilitateur international neutre. On a désigné Kojo. Les autres ont estimé à un moment donné, après l'avoir rencontré plusieurs fois, ils ont estimé que Kojo était devenu ce moment-là qui est cabilliste, comme on l'avait affirmé. Mais ça, c'est leur problème. Et du moins, vous vous souscrivez quand même au fait qu'il fallait un autre dialogue, un énième dialogue. Dans un pays qui se veut démocratique avec la pluralité des idées, vous voulez que tout le monde se mette derrière quelques idées. C'est la démocratie. Chacun a ses idées. Exactement. Nous sommes allés au dialogue de Sinko et de la cité de l'Union africaine. Ça produit le résultat que ça produit. Le président de la République a estimé qu'il n'y avait pas inclusivité. Le président de la République ou vous aussi ? Vous ne pensez pas la même chose que lui ? Nous aussi, bien sûr. C'est pourquoi nous avons été là. Le président a chargé la Sinko. La Sinko a pu réunir tout le monde. Et l'accord de la Sinko a été signé par tout le monde. Maintenant, il y a des problèmes de Premier ministre. Est-ce que tout le monde l'a accepté ou pas ? Ça donne quand même raison à ceux qui ne sont pas venus à l'Union africaine, pensant qu'il y avait déjà un manque de volonté politique. Aujourd'hui, les accords de la Saint-Sylveste ne sont pas respectés. Honorable Maillot, pensez-vous que vous avez changé quelque chose ? Ce débat-là, l'accord n'a pas été respecté. Quant à la désignation du Premier ministre, vous venez de le dire. Oui et non. Oui, parce qu'ils avaient eux-mêmes écrit noir sur blanc. Et c'était une erreur grave. Le Premier ministre est désigné par le Rassemblement et nommé par le Président de la République. Madame, on ne peut pas écrire le Premier ministre est désigné par le... On ne peut pas écrire... On ne devient Premier ministre qu'après l'ordonnance du Président de la République. On aurait dû dire que le candidat Premier ministre est désigné par le Rassemblement et il est nommé Premier ministre par le Président de la République. Bon, écoutez, on n'a pas respecté l'écriture. Ça, c'est vrai. Mais de l'autre côté, à cet article-là, on avait annexé un bout de la Constitution conformément à l'article 78. Ce qui a donné le droit au Président de la République de fouiner, de dire non, présentez-moi une liste. Alors, les uns ont refusé, ça c'est le Rassemblement. Les uns ont refusé, les autres ont dit, nous présentons la liste. Mais étant donné que Bruno Chibala n'est pas reconnu comme un représentant du Rassemblement... Mais ça, c'est un débat qui ne me concerne pas. Vous êtes acteur politique, vous n'êtes peut-être pas du Rassemblement, mais vous êtes acteur politique. Je ne suis pas le juge de cette situation. Vous voulez que j'accepte ces éléments ? Je veux connaître votre avis à ce sujet. Vous voulez que je reconnaisse seulement lorsque le Premier ministre sort d'un camp du Rassemblement. Ça, c'est pas mon problème. Le Premier ministre Bruno Chibala a été représenté par Olegakoy, qui est du Rassemblement. Comme le Premier ministre Bruno Chibala, il est vrai que l'UDPS l'avait sorti de ses rangs, peu avant sa nomination. Mais ça, c'est leur querelle interne. Personne ne peut nier... Moi, je ne suis pas là pour faire l'avocat de Chibala. Personne ne peut nier que Chibala... Mais vous n'avez pas beaucoup le choix, l'UNC, au sein du gouvernement. Donc, il ne faudrait pas trop tirer, même si vous êtes illustré un peu dans ce sens-là ces dernières semaines. Nous sommes, au sein du gouvernement, en toute responsabilité. Nous avons été au dialogue de la cité, de l'Union africaine. Il y a eu un gouvernement, nous y avons été. Nous sommes allés à la Saint-Côte. Il y a un gouvernement, nous y sommes. En toute responsabilité. On ne se cache pas la face. Même si l'UNC est un peu déçu des dernières nominations. Pas assez de postes. Ça, c'est un autre débat. C'est vrai, madame. Vous connaissez le poids politique de l'UNC. Quand on est sorti des élections, l'UNC est venu avec... Là, on parle des accords ou on rentre aux élections ? Écoutez, madame, en politique, on considère le poids de chacun. Qu'on représente chacun. Et la réponse, c'est au niveau des résultats lors des élections. Ça prouve que le partage du gâteau reste encore la priorité de ces considérables ? Ce n'est pas la priorité. Mais lorsqu'on y est, lorsqu'on y est, il faut qu'on recourt à des règles objectives. Nous, nous avons... Notre président national est sorti troisième à l'élection présidentielle. Avec plus d'un million 800 000 voix, plus que la population du Gabon. Nous avons sorti 18 députés. Madame, comment expliquer que certains partis, je ne voudrais pas citer les noms, qui n'ont qu'un seul député et deux postes ministériels dans ce gouvernement ? Vous trouvez ça juste ? Mais enfin, ce n'est pas ça notre souci. Ce n'est pas ça notre souci. Jean-Baudouin Maillot était également aigri. Vous pensiez peut-être être désigné au sein de ce gouvernement ? Vous a vu vous acharner contre le Premier ministre ? Oui, lorsque le gouvernement Badibanga est sorti, j'avais des ambitions. Et je méritais bien. Ça, c'est vrai. Et j'avais décrié à haute voix ce qui s'est passé au sein de notre parti. Mais c'est passé. En même temps, j'avais estimé que ce n'était pas une raison pour moi de quitter le parti. Non. Je suis totalement engagé dans le parti. Vous comprenez ? Je n'approuve pas que chaque fois qu'il y a une divergence, chaque fois que vous n'êtes pas d'accord, qu'on claque la porte. Non, ce n'est pas la solution. Ça explique certains départs au sein de votre parti. J'ai eu une explication personnelle avec le président de mon parti. Et c'est bon, nous continuons. Alors, après le gouvernement, il y a peut-être Mama Babandoa, qui est parti, Mama Babandoa, il faut le savoir, a toujours eu son parti. Elle est venue avec son parti, on a fait alliance. Elle a estimé que le moment était venu pour qu'elle réorganise son parti. Elle est rentrée à son parti. Il y a également un départ de taille, le professeur Bocolombe. Il est parti, il a estimé, comme moi à l'époque, que l'Ouest ne s'était pas retrouvé dans l'alignement que le président national avait fait. En tout cas, nous n'étions pas contents de ce fait. Et j'ai eu l'occasion de le dire, le président national qui m'a écouté, l'UNC est un parti national. On doit tenir compte de tous les bords. Et nous ne sommes pas là pour servir un bord. Et ça, je l'aurais dit, ça ne sera pas le cas. Nous ne l'accepterons jamais. L'UNC ne peut pas là pour servir les intérêts des familles. Nous ne l'accepterons jamais. Alors, j'ai eu l'occasion de le dire à mon président. Nous nous sommes bien expliqués. Et nous nous sommes bien compris. Et nous continuons la marche. Alors, vous essayez un peu de sortir la tête de l'eau, on devrait le dire. L'UNC a quand même perdu, vous l'avez parlé ici, de ce manque de confiance finalement, qui a dopoui entre la population et ses élus, et les partis politiques, les acteurs politiques. L'UNC, passé de l'autre côté pour beaucoup, a peut-être perdu aussi au sein de l'opinion. Mais lors des dernières semaines, il faut le dire, que vos débats à l'Assemblée nationale ont quand même interpellé plus d'un acharnement ou vraiment des questions à redire sur le gouvernement actuel et sur la marche du pays. Maman, vous savez, l'UNC à l'Assemblée nationale, et personne ne va me démentir, c'est le parti phare de l'opposition. C'est l'UNC qui compte. Mais qui votait quand même pour la majorité. L'UNC n'a jamais voté pour la majorité. Vous enterrinez le gouvernement, vous ne quittez pas la salle forcément avec les autres quand ils le font. Oui, madame. Mais pourquoi devrions-nous quitter la salle alors que nous avons un membre dans le gouvernement ? Alors que nous n'avons pas demandé à notre membre de quitter le gouvernement ? Vous trouvez ça logique ? Pourquoi ne devrions-nous pas voter l'investiture du gouvernement alors que nous avons au moins un membre ? Assumé donc votre statut de majorité, je le disais. Non, être dans le gouvernement d'Union nationale, ce n'est pas être dans la majorité. Non. C'est une erreur. Et ce gouvernement, si jamais le rassemblement de Tshisekedi et Pierre Lumi était venu au gouvernement, il serait devenu la majorité. C'est-à-dire que vous, vous avez comme mesure, comme instrument de mesure, quelques personnalités, quelques individus. Quand vous n'êtes pas avec eux, vous n'êtes pas à l'opposition. Non, l'opposition de ces mesures, pas par rapport aux individus. En tout cas, ceux qui sont passés du côté du gouvernement ont été traités de débauchés. Oui, mais c'est une propagande, c'est une malveillance. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Et ils ont réclamé la privature. S'ils l'avaient eu, ils seraient devenus de la majorité de Kabila. et très organisés. Dans leur désordre, ils sont organisés. Vous savez que pour entrer dans cette majorité, il faut signer une charte. Alors, vous avez vu la signature de caméra dans la charte ? Vous êtes membre de fête. Il n'y a pas de membre de fête là-bas. Nous, nous sommes UNC et nous sommes fiers de l'être. Nous ne sommes derrière personne. Nous sommes fiers de notre indépendance. Nous n'avons pas créé l'UNC pour être derrière l'UDPS ou l'MLC ou le PPRD ou qu'est-ce que je n'ai pas de question. Aujourd'hui, vous avez du mal à vous positionner parce que vous travaillez quand même pour les prochaines échéances. Par rapport à qui ? Pour les prochaines échéances, on attend le dauphin. Le repère pour vous, c'est l'UBT. C'est ça ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, on attend le dauphin de la majorité parce qu'après Kabila, il y aura certainement quelqu'un d'autre, un successeur. Mais on voit que Vital Kameré qui est dans cet ariopage est en train de se positionner. Si Kabila ne trouvait personne chez lui et qu'il décidait de soutenir mon président national, l'honorable Vital Kameré. Est-ce que c'est ça que Vital Kameré cherche à gagner ? À travers sa tournée, on l'a vu à travers le pays. Est-ce qu'il est en recherche de positionnement par rapport à ce dauphin-là ? Non, Kameré a toujours fait ses tournées. Ce n'était pas la première. Pourquoi maintenant ? Est-ce que ça ne... Nous avons des bases à tout moment. Ceux qui ne font pas de tournées n'ont pas de bases. Il y en a d'autres qui y vont, qui passent inaperçus. Lui, il a la base. Il est en pré-campagne, en positionnement ? Non, j'ai vu Mama Ev Bazaïba, hier ou aujourd'hui. Elle était à Gemena. J'ai vu l'accueil triomphal qu'on lui a réservé. Mais c'est ça un parti. Vous avez compris. Donc, il ne faut pas seulement être à Kinshasa, parler à la télévision et dans les radios. Non. Il faut être sur le terrain. Il faut que ça soit sur le terrain, en communion avec la population. Moi, madame, je suis sur le terrain. Vous savez que dimanche passé, j'étais à Ngaba. J'étais à Lemba. J'étais à ma tétée. Malgré tout son reproche aux élus, vous pouvez quand même vous présenter au sein de votre base son problème. Je descends à la base. Si vous voulez les images, je peux vous les donner. Moi, je vais à la base. Je n'ai jamais compris avec la base. Il faut dire que le Parlement a beaucoup déçu au sujet des contrôles parlementaires. Tout a été attendu. Moi, je ne gère pas le Parlement. Vous savez, madame, dans la position du président qui est de la majorité, qui est un proche collaborateur de Kabila, dans un pays comme l'autre en Afrique, madame, je crois que ce n'est pas toujours évident que nous ayons mieux que ça. Moi, j'ai pitié du président. Je le vois, mais je comprends. Je suis politicien. Tout le monde parle de lui en victime. Vous pensez vraiment que c'est une victime ? Madame, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Si Minakou se met à torpiller le gouvernement de Kabila, les ADG, les protégés de Kabila, il les fait partir. Il a des limites. Nous sommes en Afrique. Où se trouve l'intérêt de la population ? Madame, nous sommes en Afrique. Est-ce qu'on doit encore y croire ? Il y a des pays africains qui s'illustrent par la démocratie. Il faut que dans ces pays, la démocratie véritable. Elle ne peut venir que par le peuple. Au Sénégal, au Bénin, ça a été chose possible. Il faut dire que le peuple congolais aussi accepte trop, tolère trop, laisse trop passer. Il faut qu'il s'assume à un moment donné. C'est lui le patron du pays. Mais on attend les élections, ça veut dire s'assumer. Il ne peut pas arrêter lorsque le système est mauvais. Vous l'avez vécu en Afrique et dans beaucoup de pays. Mais ici, les gens y regardent. Vous, leader, vous vous remplissez les poches. Vous n'avez plus de communion avec cette base. Quand les Burkinaabés ont chassé le président Blaise Capavre, quel est le leader qui est en tête ? Ce n'est pas un problème des leaders. C'est un problème de civisme, de patriotisme. Que les gens sachent que le pouvoir appartient au peuple. qui l'exerce par ses représentants. Lorsque le peuple estime que ces peuples sont défaillants, il doit s'assumer. Vous pensez qu'en attendant ces élections qui n'arrivent pas, ça serait une porte de sortie, une voie de sortie pour la République démocratique du Congo ? Le peuple, c'est le vrai arbitre. À tout moment, il peut siffler le coup de sifflet. Si le peuple siffle la fin de la récréation, vous voulez dire quoi ? C'est lui le souverain ? En attendant... Il faut s'incliner. Il faut s'incliner. Le gouvernement de Chibala a été enterriné. Le budget également. Le budget fantaisiste pour beaucoup. On ne sait même pas si on atteindra vraiment la totalité de ses recettes. On a vu le cahier de charges. Certaines questions vraiment viennent choquer un peu. Construction de palais présidentiel, etc. Des rubriques qui n'ont pas leur place alors que le social est en pleine dégradation. Quel est votre commentaire là-dessus ? Madame, depuis que je suis à l'Assemblée nationale, je ne vois aucun budget qui a été réalisé totalement. Aucun. On vous dit qu'on a un budget de 7 milliards de dollars, on ne réalise pas plus de 5. Et en plus, il y a toujours des dépassements. Des dépassements pour certains services, pour certaines institutions. Et pour d'autres, il n'y a même pas de décaissement. Même pas de début de décaissement. Quand on fait... On examine la réédition de comptes, la loi sur la réédition de comptes. Mais c'est dommage. C'est de gros livres. Vous verrez pour la plupart des services... La présidence, la primature... Exécution zéro. Exécution zéro. Exécution zéro. Vous êtes scandalisés. Tandis que pour certaines institutions, comme la présidence de la République, comme le gouvernement, et pourquoi pas l'Assemblée nationale. Il y a toujours... On revient sur cette question de train de vie des institutions publiques. Vous êtes budgétivore. La population n'a que une infime partie alors que les institutions bouffent tout. Ça, c'est vraiment... Je ne gère ni exécute les budgets. Je n'en suis pas responsable. Au moins, vous pouvez contrôler. Oui, mais je vous ai parlé du contrôle. C'est difficile. Le président est bloqué. Bloqué. Est-ce qu'il s'agit d'une volonté politique ? Qu'est-ce qu'il s'agit ? Parce qu'aujourd'hui... C'est un problème de volonté politique. Madame, cinq ans, on n'a jamais mis l'urne pour qu'on vote, pour que ne fût-ce que quelqu'un demeure au pouvoir parce que le vote, la motion ne l'a pas fait tomber. Ne fût-ce que ça ? Il n'y a rien. Il n'y a pas d'exemplarité. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a rien, madame. Impunité. Alors, aujourd'hui, on parle de l'assainissement de la vie publique. Est-ce qu'on pourra encore y croire ? On en a déjà parlé. L'assainissement de la vie publique. Chibala. Chibala, elle a précisé. Notamment... Il rêve. Mon ami Bruno rêve. Le ministre de la Justice. Qui s'est contente d'être premier ministre là-bas. Tout lui échappe. Et bien déterminé. Tout lui échappe, madame. Vous savez que c'est un premier ministre qui n'a pas assez de poids ? Tout lui échappe. Tout lui échappe. Madame, il a hérité d'une maison. Meublé. Le ministre des Mines, c'est depuis combien de temps ? Le ministre des Média. C'est depuis combien de temps ? Mais qui est à la base de tout ça ? Il y a bien... Qui, à votre avis, devrait être devant la barre ? Madame, je vous dis, nous sommes en Afrique. On n'a pas laissé à Chibala le soin de former son gouvernement. Il ne faut que dire au président non, ces ministres que vous me proposez, je n'en veux pas. Donnez-moi un autre. Non, le président, celui-là a mis longtemps. Je crois qu'on est fatigué de le voir. Qu'on change. Il n'a pas cette possibilité. Il n'a pas cette possibilité. Même ceux de l'opposition, qui se maintiennent, qui sont passés de Samy à Bruno Chibala. Mais nous savons comment. Nous savons comment. Il y a quelqu'un, quelque part, qu'il faut voir pour être là. Donc, mon ami Bruno, n'a pas la maîtrise. Vous croyez que, même pour dire quelque chose, il va s'en référer à Bruno ? Bruno est surpris comme nous tous, il regarde. Le gouvernement a pour objectif principal d'organiser ces élections. Est-ce que vous nous faites comprendre là qu'il s'agit d'un bluff ? Mais madame, il n'y a pas de volonté d'organiser les élections dans ces pays. Vous le savez. Cette volonté a changé depuis quand ? Mais le chef de l'État s'est dit déterminé à le faire. Madame, vous voyez l'enrôlement ici à Kinshasa. Mais c'est fait à dessin. Quand il s'agit de l'Est, il y a toute la logistique qui descend là-bas. Mais le chef de l'État s'est fait enrôlé ici et dans de bonnes conditions. de Kinshasa, madame, les gens font des jours pour se faire enrôler. Ça, c'est fait à dessin pour que les gens se fatiguent, pour qu'il n'y ait pas suffisamment d'enrôlés à l'Ouest. Vous devez ouvrir l'œil. Vous avez vu la CEDE, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle s'attend à 4 millions d'enrôlés dans la ville de Kinshasa. Alors qu'à Goma, dans la province du Nord, Kivu, il y a 4 millions d'enrôlés. Comment on peut enrôler le même chiffre que Goma ? Le gouverneur de la ville de Kinshasa, heureusement, André a dit, le gouverneur Kimuta, que, non, Kinshasa fera au moins 6 millions. Mais c'est vrai, moi, je dirais même 8 millions. Parce que tous ces gens-là qui fuient les guerres en l'Est, ils viennent ici, à Kinshasa. Ils s'enrôlent ici. Comment on est moins d'enrôlés ? Il y a une volonté de minimiser le nombre d'enrôlés dans la ville de Kinshasa. Parce que c'est les bastions de l'opposition. Nous devons ouvrir l'œil. Pas d'argent, problèmes techniques, peut-être pas de volonté politique. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Je dénonce le comportement de la CENI. On doit permettre aux Kinois de s'enrôler dans de bonnes conditions. Nous dénonçons. C'est fait à dessein. Un, pour qu'il y ait moins d'enrôlés à Kinshasa. Deux, pour retarder les élections. Je dénonce l'attitude de la CENI. Monsieur le président Nanga, que je respecte beaucoup, prenez votre disposition. Sinon, nous risquons, nous, de dire à notre base de saboter ce que vous êtes en train de faire. Parce que lui-même, c'est le premier saboteur. c'est les autres qui passent en premier. On l'a vu, l'UDP s'est mis de côté une certaine année lors des élections. Ils ont raté leur place. Non, nous ne disons pas que nous, on ne va pas prendre part aux élections. Nous allons prendre part aux élections. Mais nous pouvons dire aux Kinois, ma petit, allez, tout ce que je vais battre, c'est pas bon que ça. Il reste six mois. Vous allez vous réveiller quand ? Il reste théoriquement six mois. Nous avons joué dans ma Kinois. Nous avons gagné ça. Mais il reste... 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 Jean-Baudouin Maillot. Il reste six mois. Décembre 2017, s'il n'y a pas d'élection, vous faites quoi ? Ils doivent faire les élections. On doit respecter. Dans n'importe quelle condition, là, c'est aussi un danger. On doit respecter. Sinon, le peuple va se prendre en charge. On ne va pas discuter. On ne doit pas reporter tout le temps. On a déjà reporté de 2016 à 2017. Cette fois-ci, on n'a qu'à respecter. Et en cas de nécessité d'un référendum, le référendum... Quel référendum ? Quel référendum ? Qui peut organiser le référendum dans ce pays aujourd'hui ? Il s'appelle comment ? Qui est légitime ? Quel est son nom ? Il s'appelle comment ? Nous sommes tous illégitimes à commencer par le président de la République. Donc, personne n'a la légitimité... Ça, c'est vous qui le dites. Mais madame, c'est clair, nous sommes hors mandat. Ce n'est pas le cas du tout. On ne nous a pas voté pour six ans. On nous a voté pour cinq ans. Nous sommes hors mandat, madame. Personne n'a la légitimité d'organiser le mois de référendum dans ce pays. On ne peut pas parler de référendum. Alors, on va revenir sur une question qui taraude les esprits également. C'est la question de la nationalité. Finalement, faut-il en parler ? Faut-il ne plus en parler ? Quid du moratoire voté depuis de nombreux mois ? Est-ce qu'une politique a deux pas de mesure juste pour mettre de côté certaines personnalités ? Madame, je veux vous dire ma vérité profonde. Je vais vous parler sincèrement. Moi, je suis pour la double nationalité. Moi, je n'ai que la nationalité congolaise. Je suis pour la double nationalité en un premier temps à l'exclusion des nationalités des pays qui nous bornent. Parce que nous n'avons pas encore une administration capable de distinguer qui est un congolais d'origine et qui est un congolais qui prend la deuxième nationalité. Pour les neuf pays qui nous bordent, il n'y aura pas de double nationalité pour moi entre nous et les nationalités de ces pays-là. Mais pour les autres pays, ouvrons. C'est nous qui perdons ma main. Nous avons des savants. Je suis allé au Canada, je rencontrais un professeur congolais. ça doit être quelqu'un du Nord qui vaut le nom de ce côté-là. Il m'a épaté un savant. C'est monsieur à l'âme congolaise. Mais on nous dit qu'il n'est plus congolais parce qu'il a une nationalité canadienne. Nous perdons. Mais aujourd'hui, dans toutes les institutions, le drame, c'est que... malheureusement, par rapport à l'état de notre loi aujourd'hui, si vous avez deux nationalités, donc vous avez perdu la nationalité congolaise. Parce qu'elle est exclusive. Oui. Vous avez perdu la nationalité congolaise. On a parlé de Samibadibanga, par exemple, lors de sa nomination comme premier ministre. Je vous ai dit et je vous le répète, nous sommes en Afrique. Ce qui s'est passé avec Samibadibanga, ce n'est pas normal. Samibadibanga a déjà perdu la nationalité congolaise. C'est un belge. Le président aurait dû dire que le ministre de la Justice, par exemple, serait un sujet belge. Est-ce que ce n'est pas une question sérieuse ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous devriez le savoir. Vous êtes élu national. Je ne dois pas le savoir. Pourquoi je dois le savoir ? Vous êtes élu national. En contrôlant le gouvernement, vous devriez avoir ce genre de... Non, madame. Ça, c'est une chose que les gens cachent par derrière et c'est difficile. Samibadibanga, on l'a su parce qu'il était nommé premier ministre. c'est quand vous montez très haut. Mais les ministres, c'est pareil. Les ministres, les gouverneurs de Provence, aujourd'hui, Moïse Katoumi est accusé d'avoir la nationalité italienne, mais il a quand même brigué de haute fonction dans le pays. Madame, ça, c'est la faiblesse du pouvoir. C'est la faiblesse du pouvoir. Ça, ce n'est pas mon problème. Si quelqu'un a une double nationalité, comme on parle de la nationalité italienne de Moïse Katoumi, il faut prouver. Ça ne suffit pas de le dire. il faut le prouver. Jusqu'ici, je ne vois personne qui a posté une preuve comme quoi Moïse Katoumi est italien. Je ne vois personne. On l'a dit. Mais il faut prouver. si c'est prouver, ça veut dire qu'il n'a pas de la nationalité congolaise. Alors, voilà un bel exemple. Moïse Katoumi aurait la nationalité italienne. Il veut être candidat, président de la République. Non, il a la double nationalité. Il ne vient pas. Samir Badibanga a la nationalité belge parce qu'on veut profiter de lui. Allez, on va jusqu'à faire des documents pour lui donner, lui redonner la nationalité congolaise alors que la Belgique n'a pas annulé sa nationalité belge. Vous voyez que c'est selon les cas. Deux points de mesure. Exactement. On ne peut pas gérer un pays de cette façon-là. On ne peut pas gérer un pays de cette façon-là. Les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Aujourd'hui, vous avez une autre nationalité, vous ne pouvez pas être congolais parce que la nationalité congolaise est exclusive. On ne peut même pas parler de la double nationalité. Ça n'existe pas pour les congolais. Ça fait partie de tout ce processus de moralisation de la vie publique. Il y a beaucoup de problèmes, un sac plein de problèmes dans cette vie politique. Ce sont ceux qui sont chargés d'exécuter les lois qui, malheureusement, sont les premiers à contourner les lois. Est-ce que vous pensez encore que la justice, aujourd'hui, peut redonner confiance ? Est-ce qu'on peut avoir confiance en la justice ? Bon, écoutez, madame, nous sommes des congolais. Nous ne pouvons pas aller emprunter la justice de la vie. Nous n'avons que celle-là. Nous n'avons que cette justice-là. Elle est la nôtre. Il y a des magistrats compétents, bien formés. Oui, madame, moi, je suis avocat. Je le sais. Mais les magistrats, ils sont indépendants. Mais qu'ils ne reçoivent-ils pas comme influence ? Vous savez qu'il y a deux syndicats de magistrats. L'un est infionné à la majorité, l'autre à l'opposition. Tout est dupliqué en République démocratique. Est-ce normal ? Ce n'est pas normal. On a placé le magistrat dans ces conditions-là. Comprenez ? Le magistrat est sous le pays. Aujourd'hui, il y a le procureur de la République qui est en service. Il y a également un organe spécial qui a été mis en place pour la lutte contre la corruption. Notamment, est-ce que ça fonctionne ? Vous avez vu qu'il y a vite un conflit entre les deux. Le conseil spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption qu'on sort, le professeur de Muzolo que je respecte beaucoup, ainsi que le procureur général de la République. Le PGR l'a neutralisé parce que le patron de l'action publique, légalement, c'est le procureur général. Et les procureurs généraux ont leur chef, le procureur général. de la République. Si eux ne mettent pas en mouvement l'action publique, nous allons lui ne pas poursuivre les gens. Il faut seulement renforcer le pouvoir du parquet général de la République, du parquet général et laisser ses responsables libres. Aujourd'hui, le procureur général de la République ne poursuit que les opposants. Tous ces détourneurs qui sont décriés par les journaux à longueur des journées. Vous, les journalistes, vous les dénoncez. Vous faites bien votre travail. Mais la suite, ne venez pas parce que les gens sont couverts. C'est des réseaux. Le ministre de la Justice a présenté une loi dernièrement pour modification de la Cour constitutionnelle. La loi n'est pas passée, évidemment, mais qui d'aujourd'hui de la Cour constitutionnelle ? Après tout ce qui s'est passé, que peut-on attendre ? La Cour constitutionnelle s'est édulcorée. La Cour constitutionnelle, c'est le juge de la démocratie, le juge de la violation de la constitution. Surtout en une période aussi cruciale d'attendre des élections. La façon dont ils sont venus, les lie. Il y a trois qui viennent du président, il y a trois qui viennent de la majorité et trois autres de l'opposition. Donc, six. Vous pensez qu'il n'y a aucune indépendance de départ ? Six de la majorité. Alors, ça fait quoi ? Ça fait que pour décider, la Cour doit se réunir au moins à sept membres. Et la Cour, devant une affaire, s'est trouvée en difficulté parce que d'autres juges en âme et conscience n'ont pas estimé nécessaire de siéger. cinq éléments étaient disposés pour siéger. Mais dans ce cas-là, vous êtes paralysé, vous ne siégez pas. Mais la Cour a violé sa propre loi organique. Elle a siégé à cinq. La Cour s'est discréditée. Elle n'est plus capable de recevoir la confiance de personne. Mais aujourd'hui, on va aller vers les élections, ça sera l'arbitre suprême. Ce problème s'est créé, madame. Monsieur le ministre Alexis Tamou Mamba fait son projet de loi alors que la Constitution dit que c'est le Premier ministre qui envoie les projets de loi au Parlement. Lui-même, Monsieur le ministre Tamou Mamba, c'est ça le problème. Et il ne considère pas les Dibanga, les Brirot-Tibala, c'est rien pour eux. Lui-même a transmis son projet de loi à l'Assemblée nationale pour qu'on permette à la Cour de consulter des sièges qui n'en est pas un. C'est un gouvernement qui n'en est pas un puisque le Premier ministre n'a pas de pouvoir. Voilà un ministre qui ignore totalement et superbement la présence du Premier ministre. Et il viole la Constitution. Il écrit au Président de l'Assemblée. On vit avec la loi pour qu'on en débatte. Maintenant, on dit, dites-nous cette loi vient d'où ? Qui la transmise ? On découvre que ce n'est pas le Premier ministre qui a transmis cette loi. C'est une violation de la Constitution. On a dit, monsieur, pas question, vous rentrez avec votre loi. Lui, il vient, il dit, oui, la Cour, il y a des indisciplines, le magistrat refuse de siéger, on bloque la Cour, on doit créer des chambres d'où il faut réduire de 7 à 5. Monsieur, s'il y a des indisciplines, c'est le règlement intérieur dans son chapitre de la discipline. Vous appliquez des sanctions, on ne va pas modifier la loi parce qu'il y a des indisciplines. Non, monsieur, vous rentrez. Il est rentré avec sa loi, il a promis qu'il va régulariser les prévues, mais non, 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 non. En cas de contentieux, pour la suite, puisqu'on s'apprête à aller aux élections, si on arrive... Mais la Cour devra siéger à 7. Les magistrats ne refusent pas de siéger à 9. Ils siègent. Vous avez vu, pour le cas de la requête du gouverneur du Okatanga. La Cour constitutionnelle a siégé à 9. Ils ne refusent pas. Mais ce sont des hommes qui doivent décider en âme et conscience. C'est des adultes. Vous ne pouvez pas les obliger. Quelqu'un comme le professeur vous doit, il faut le respecter. Il a enseigné tous les juristes qui ont étudié dans ces pays, comme moi. Il a enseigné tout le monde. Alors, il faut le respecter. C'est notre père. Alors, vous voulez qu'il fasse quelque chose contre sa volonté. Mais non, il ne va pas le faire. Alors, vous êtes président de la commission aménagement du territoire. À quoi ressemble la RDC en ce moment ? Nous sommes là en plein Kinshasa. Kinshasa n'est plus Kin Label, comme on le disait d'antan. On nous parle de problèmes de moyens pendant que les dirigeants s'enrichissent. Ça, on le dit, beaucoup de scandales financiers. Mais le pays ne ressemble plus à rien alors qu'il y a eu cinq chantiers. Révolution de la modernité. Qu'en est-il de tout ça ? Madame, les gens font des déclamations mais ne se rendent pas compte de problèmes de fond. Je prends le cas des villes. C'est l'OVD, office de voirie et de drainage, qui est chargé de la voirie des villes comme Kitshasa, Bouchi, Goma, Bandaka, l'OVD. Mais ça fait plus de trois budgets que l'OVD ne reçoit pas des recettes d'investissement. Ne reçoit pas. L'OVD ne reçoit que le fonctionnement pour payer les fonctionnaires qui travaillent là-bas. Mais pour arranger, aménager les routes, il n'y a rien. de même pour l'office des routes. Alors, déjà, le budget condamne les routes. Il y a le Fonaire également pour l'entretien ? J'ai toujours dit que celui qui avait l'idée de créer Fonaire était un génie. Nous, t'étais le Fonaire, on n'aurait plus des routes ici. Il ne reste plus que le Fonaire qui finance quelque peu les routes dans ces pays. mais le Fonaire n'a pas autant de moyens. Le problème, c'est lequel ? Dans la Constitution, la voirie relève de la compétence des provinces. C'est comme ça que le budget ne finance plus l'OVD et l'OVD de routes du moins pour les routes qui ne sont pas d'intérêt national. Alors, il faut qu'on résolve ce problème tant que l'OVD et l'OVD de routes n'auront pas de budget d'investissement. En tout cas, pour l'OVD, j'en suis sûr, nous avons appelé ces gens, les DG, les ministres, les ITPers, ils ont défilé devant nous plusieurs fois. Ils nous ont amené des preuves. Ils ne reçoivent rien. Alors, maintenant, l'OVD, même Fonaire, ne paye qu'à l'hôtel de ville. Les budgets pour les routes de dessert agricole, le Fonaire ne paye qu' aux gouverneurs des provinces. Et, ici, au niveau de la direction générale des routes de dessert agricole, au niveau de la direction générale de l'OVD, ils ne reçoivent rien. Ils attendent les provinces. Quand l'argent arrive aux provinces, d'abord, il n'est pas suffisant. Deuxièmement, les provinces ont d'autres priorités, beaucoup plus contréantes. Ça fait quoi ? l'argent de tourner à autre chose. Voilà pourquoi la voirie urbaine est dans l'état de dégradation très avancée. C'est ça l'explication. Et de l'autre côté, on voit des immeubles qui poussent partout comme du champignon. Aujourd'hui, on salue ça comme l'avènement un peu de la révolution de la modernité. Mais la RDC est considérée aujourd'hui parmi les pays rois du blanchiment aujourd'hui. D'où viennent ces capitaux ? Vous l'avez dit, vous l'avez dit, madame. Vous l'avez dit, sauf que je ne sais pas moi le prouver, mais on l'est dit. On l'est dit, c'est de l'argent sale. Vous, vous travaillez. Moi, je travaille, je suis avocat, je suis député. Je ne sais pas construire, même fabriquer une brique. Je ne sais pas. Mais ces gens qui construisent des immeubles, ils viennent d'où ? Mais beaucoup d'acteurs politiques aujourd'hui, beaucoup de dirigeants aujourd'hui construisent des palaces. On se demande comment, à peine arrivés au gouvernement, au sein des institutions ? Ceux qui sont dans la chaîne de recettes ou de dépenses, ils sont en train de capter pour eux en fraude. Vous prenez quelqu'un qui est ministre des Affaires Sociales, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Lui ne capte rien. Il est loin. C'est ça, madame. Déjà, au niveau du gouvernement, il n'y a pas une bonne répartition de moyens entre les ministres. C'est le sauve qui peut. Et la vie sociale est en train de se dégrader. Mais ça s'explique, madame. Le quotidien des Congolais, le franc congolais en folie, le dollar. Même avec... Aujourd'hui, on sent la pression avec des banques internationales, des Etats-Unis, etc. avec le dollar, mais ça n'arrange pas les choses sur le plan local. Madame, c'est parce que nous ne gérons pas bien. C'est parce que nous ne voulons pas nous comporter en grand. C'est parce qu'on n'arrête pas. Mais vous criez tous les jours à l'indépendance, à la gérance, surtout. C'est une sorte de coquille pour bien se servir davantage. On veut ériger une coquille autour de soi que personne ne vienne se mêler. Mais madame, vous croyez que vous, là, votre mari est en train de vous torturer, de vous battre. Le voisin, s'il ne vient pas, c'est une infraction. Non assistance à personne en danger. Déjà, nous, dans ce pays, c'est comme ça. Dans votre maison, le voisin est à côté et voit que votre mari est en train de vous maltraiter, de vous battre, de vous torturer. Mais le voisin, il regarde, il n'accourt pas. Non assistance à personne en danger. c'est comme ça aussi dans la communauté internationale. Vous ne pouvez pas dans un périmètre d'un État parce que vous êtes souverain, tuer comme vous voulez votre peuple, armer les uns contre les autres, les clochardiser, les affamer sans que les autres ne s'en émeuvent. Vous pensez que les sanctions européennes aujourd'hui, par exemple, auront de l'impact ? C'est une bonne chose pour moi. Très bonne chose. Pour que les uns et les autres comprennent que sur cette terre, ils ne sont pas seuls. Mais certains ont prétendu qu'ils n'ont aucun à voir là-bas et que ces sanctions n'avaient aucun impact. Tant mieux. Tant mieux pour eux. Ils allaient se battre contre le néo-coronialisme. Au moins, ils sont sanctionnés. Au moins, ils sont sanctionnés négativement. On est sanctionnés négativement parce qu'on n'est pas bon. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale et je dirais en particulier la MONUSCO a encore une mission particulière par rapport à cette étape que nous allons franchir d'ici la fin de l'année ? Oui, madame. Écoutez, MONUSCO reçoit beaucoup de critiques. Parfois, moi-même, j'ai la critique. Aujourd'hui, Maman Sidicou est décriée un peu partout. Oui, il faut s'imaginer notre vie ici aujourd'hui sans la MONUSCO. Vous verrez que ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable. Mais madame, quel est ce pays ? Est-ce que la MONUSCO joue bien le rôle qui lui est dévolu ? Madame, le Gabon existe. Il n'y a pas de MONUSCO là-bas. le Congo-Brazzaville ici existe, le Rwanda, l'Angola. Quel est ce pays où chaque jour, il y a toujours des guerres, des gens s'entretuent et vous vous dites que vous êtes le dirigeant de ce pays ? C'est une forme d'incapacité. Alors, la communauté internationale doit venir au secours. Où est le problème ? Où est le problème ? Si nous sommes capables, nous-mêmes, de sécuriser notre territoire, nous-mêmes, d'offrir l'école aux enfants, les minimums, mais personne ne viendra nous embêter ici. Personne, madame. Il suffit seulement qu'on se comporte bien, que nous fassions notre travail comme il se doit. Madame, allez là à l'ONATRA, maintenant où je vous parle, le lieu de passer par là. Les gens sont dehors, mais vous savez que l'ONATRA a une taxe qu'il perçoit sur chaque conteneur. Plus ou moins 80 dollars. Combien de conteneurs entrent dans ces pays ? Il y a eu des avancées, il y a les bateaux qui ont été remis en service. C'est quand même des choses qui devraient rapporter des recettes. Vous les avez vus naviguer ? Il y a eu des fonds mobilisés pour les remettre en service. On appelle ça la taxe terrestre. Mais aujourd'hui, le compte est vide. Nous avons demandé, nous, au niveau de notre commission, j'ai écrit au président de l'Assemblée nationale, qu'on foule le nez là-dedans pour qu'on regarde où est parti cet argent. Mais on ne nous a pas permis. Vous comprenez ? C'est le système. C'est le système. Les agents sont là-bas, dehors. Plusieurs mois, un pays. mais c'est des millions. C'est des millions. Plus de 60 millions de dollars. La paie des agents de l'ONOTRA, ce n'est pas 60 millions de dollars par mois. Si je ne m'abuse, c'est autour de 4 à 6 000 millions. On peut payer 10 mois avec cette taxe ferroviaire. Mais personne n'est puni. Personne n'est sancturé. Tout le monde ici, on le connaît. C'est le bazar, le bazar, le bazar, le bazar. Vous avez évoqué Béni, puisqu'on parlait de la situation sécuritaire aux quatre coins de la République. Le Kassai, ça pose encore problème et tous ces morts doivent trouver une explication finalement. Enquête internationale pointe à l'horizon, même s'il y a encore des désaccords entre la communauté internationale et la RDC. Quid de tout ça ? Ces évasions dernières ? Nous devons avouer notre incapacité. L'incapacité, l'incapacité du pouvoir actuel à gérer le pays, à assurer la sécurité au pays. Il faut l'avouer. Il ne faut pas se voiler la face. Alors, maintenant, l'enquête internationale au niveau de la commission de l'ONU des droits de l'homme, les Africains se coalisent. parce que les mêmes bévus... Il y a deux camps. Les mêmes bévus se passent chez eux. Un peu partout d'ailleurs. Ils refusent de créer une jurisprudence. Ils forment bloc. Mais qu'est-ce que ces Africains-là font quand les gens meurent ici ? Ces Africains font... Il y a des Congolais en Angola, il y a des Congolais en Ouganda, il y a des Congolais au Burundi. C'est toujours la communauté internationale qui intervient. Les Africains, il faut quoi pour nos frères qui dorment à même le sol sous la pluie, sous le soleil ? Compré. Donc, nous disons, écoutez, il faut une enquête internationale. Alors, maintenant que notre gouvernement dit, oui, l'enquête internationale avec la participation de nos experts, de nos magistrats. OK. Mais pourquoi nos magistrats qui sont si compétents, je l'approuve. Comme l'avait dit le Blesa L'Exit à Moumamba. Pourquoi eux ne mènent pas les enquêtes ? Vous, vous avez les rapports d'enquête de Foscomi de Maloukou. Vous avez les rapports. Vous savez comment ça se termineait ? Vous avez quel rapport de tuerie, de massacre mené par nos magistrats ici ? Les enquêtes se commencent, mais ne se terminent jamais. On nous connaît. On nous dit que l'appareil judiciaire a ses lois, ses principes, ça prend le temps. Ça prend... Manipulation. Manipulation, maman. Si tellement nous avons les mains propres, alors permettons à tout le monde n'importe qui de venir vérifier que nous avons les mains propres. Qu'est-ce que nous voulons cacher ? Pourquoi nous montons sur nos grands chevaux pour dire pas question, pas d'enquête internationale ? On ne veut pas d'ingérence, c'est tout. On ne veut pas d'ingérence. On cache des histoires. On cache des histoires. Si on ne cachait rien, qu'on le permette, qu'on ouvre les portes. Si on ne cache rien, qu'on le permette. On n'ouvre pas les portes de sa maison, n'importe comment. On n'a rien à cacher. Mais si on n'a rien à cacher, on ouvre. On ouvre. Si aujourd'hui, les inspecteurs viennent chez moi pour entrer, inspecter, voir s'il y a quelque chose, entrez. Si vous avez le document, je vois votre document, entrez, regardez, parce que j'ai des c'est-à-dire à cacher. Mais si vous commencez à repousser les inspecteurs alors qu'ils sont munis d'un titre officiel, commencez à les bouillir. C'est que vous avez des choses à cacher. Alors, Jean-Pézard Maillot, on va conclure cette émission. Vous êtes en vacances. Quel discours allez-vous apporter à votre base et qu'est-ce qu'on peut avoir en perspective pour la rentrée parlementaire prochaine qui sera pratiquement la dernière des dernières ? Oui, ça doit être la dernière. Ça doit être la dernière session parce que... Vous avez eu assez d'émoluments comme ça alors que ceux de la base n'ont pas un franc congolais au quotidien. Mais bon, c'est eux qui m'ont élu député. Quand ils m'ont élu député, ils ne m'ont pas dit quand on paye les émoluments, toi, tu ne les touches pas. Ils ne m'ont pas dit ça. Je touche et quand il y a des problèmes, aujourd'hui, là, nous enterrons chaque jour. Les cas sociaux, vous en occupez ? Nous sommes devenus des cabinets sociaux. Ministres des affaires sociales, madame. Mais enfin, c'est un plaisir de partager avec les frères et soeurs. C'est un plaisir. Ce n'est pas mauvais. Moi, je ne m'en plains pas. Le sacerdoce, c'est une bonne chose. Et madame, quel discours je veux dire à la population, à mes électeurs, à la population de Mouamba en général, qu'on doit s'enrôler. Si la CENI ne veut pas améliorer les conditions d'enrôlement, nous allons l'y contraindre. il faut s'enrôler massivement. Il faut voter. Les élections doivent avoir lieu avant le 31 décembre. C'est la CENI, elle n'a pas encore publié son calendrier. mais elle doit conformer son calendrier aux accords et à la volonté populaire. Le peuple congolais veut voter cette année-ci. Madame, vous avez le micro, faites le passer. Moi, je suis. Je suis la radio, je suis la télévision. Les gens appellent de tous leurs voeux les élections avant le 31 décembre. Ils sont fatigués de la gestion actuelle. Vous n'avez jamais entendu ça. Mais si sur le plan technique ou sur le plan financier, il y a des problèmes, on fait quoi ? On fonce quand même ? Quel plan technique ? On aura des problèmes tout le temps. Ils nous ont dit avec Matata alors que le budget avait été voté qu'ils n'ont pas pu organiser les élections à cause d'argent parce qu'il y a eu les M23. Maintenant, il y a eu Camonane Sapou, il y a eu les déballons. Ils vont nous dire qu'il y a eu Camonane Sapou, il y a eu... Alors, si vous êtes incapable de sécuriser le pays tout le temps de troubles, de guerres pour justifier la non-tenue des élections, mais le peuple doit s'assumer le jour. Il faut faire attention. Il faut sortir royalement par la grande porte. On vous salue et on vous respecte. On s'inclure devant vous. Il faut éviter de sortir par la fenêtre. Il faut éviter de durer longtemps jusqu'au moment où on n'a plus besoin de vous. Il faut savoir partir quand on a encore besoin de vous. Comprenez ? C'est l'erreur que Moutou avait commise. Si Moutou avait laissé tôt le pouvoir, je crois qu'il serait un héros dans ces pays. Ici, on veut être usé au pouvoir. En Afrique, comme vous aimez le dire. Dans ces pays. Pas en Afrique. Dans d'autres pays africains, Sénégal. C'est vous qui avez cité l'Afrique à mettre prise. Malgré tout cela, il y a toujours ce relan. Il y a toujours ce relan. Alors, nous allons dire au peuple d'aller s'inscrire, d'aller s'envoler massivement. Nous allons dire au peuple de réclamer sans tergiversation les élections au 31 décembre pour voter ce nouveau dirigeant. Ce n'est qu'à ce prix-là que le peuple va se libérer de ce pouvoir qui a été incapable de sécuriser la population congolaise. Qui a été incapable d'assurer la répartition équitable du revenu national. Qui a été incapable d'aménager les territoires nationaux. Qui a été incapable de construire les infrastructures pour le peuple congolais. Voilà, peuple congolais, le pays ici t'appartient. Lève-toi et protège-le. Merci. Merci beaucoup Jean-Baudoin Maillot. Je rappelle, vous êtes député national de l'UNC élu du Mohamba. Vous allez vous représenter là-bas ? Oui. Oui. Si le peuple m'est réélu, je ferai encore un mandat. beaucoup de sanctions populaires deux fois plus qu'il y a cinq ans. Madame, je crois que je descends souvent à la base. Vous avez déjà la température. les gens sont satisfaits quand même de ce que j'ai fait comme mandat. Voilà, vous êtes président de la commission parlementaire de l'aménagement du territoire. Jean-Baudoin Maillot a été notre invité ce soir. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'être toujours fidèles au rendez-vous. Je vous retrouve bientôt avec un ou une nouvelle invitée. Excellente soirée ou excellente journée, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous avez suivis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501